Bonjour Eric, je voudrais revenir sur la méthode pour réaliser des tenons et mortaises toujours centrés. L'atelier n'étant pas équipé de tenonneuse ni de mortaiseuse à médane, tu vas utiliser les outils basiques à savoir scie à ruban, scie à onglet et défonceuse. Traditionnellement, on commence par la mortaise car il est plus facile de calibrer le tenon par la suite. Mais je te propose d'inverser cette règle. En principe, le tenon vaut un tiers de l'épaisseur de la traverse. Or, tu dois réaliser un piétement pour un banc destiné à compléter l'âtre d'une cheminée. Le tenon va donc travailler en compression, le montant devenant l'assise du plateau du banc. Je te propose donc de t'affranchir de cette règle compte tenu de la méthode de mise en œuvre que je vais te proposer. En premier lieu, tu marques d'un léger trait de scie la boue d'une pièce martyre. Ainsi, tu vas pouvoir noter quelle sera l'épaisseur du futur tenon et, par conséquent, la largeur de la mortaise. A présent, tu peux procéder au tranchage des quatre faces de la traverse. Une cale de profondeur s'avère bien pratique, surtout si tu dois faire des séries. Deuxième étape, le décollotage du tenon. Pour éviter de dérégler la scie à ruban, tu préféreras la scie à onglet. La jauge de profondeur serait certes pratique, mais ici, il faudrait changer le réglage à chaque retournement de la pièce de bois. Ce n'est pas efficace. Le principe de la cale de placement est intéressant. C'est pratique, mais tu constates un léger désaffleurement au niveau du talon. Or, ce sont ces arêtes qui seront visibles et qualifieront le travail fini. Donc, à éviter. Je te propose une autre méthode plus empirique. Ton coup d'œil et un peu de pratique feront l'affaire. L'astuce réside à tourner de 90 degrés la pièce de bois et à caler chaque champ contre la dent de la lame. Tu vois, c'est simple, mais c'est efficace. Troisième étape, la mortaise. Le tenon parfaitement centré va te servir de témoin de traçage. Le truc consiste à équiper la défonceuse de deux guides parallèles. Ainsi, le tasseau sera pris en détaux, évitant les dérapages dus à la rotation de la fraise. Ton témoin martyre du début s'avère bien utile pour le report des marques de repérage. Le petit secret de ma méthode consiste à placer une fraise droite plus petite que la future mortaise. Tu alignes le tranchant à l'un des deux tracés. Tu vois, en retournant la pièce, on est sur du centrage et sans se prendre la tête. Deux serre-joints font office de butée. C'est bien pratique si on utilise un aspirateur. C'est bien pratique si on utilise un aspirateur. ... ... ... ... ... ... Et voilà, Eric, le tour est joué. Comme quoi, la tradition, c'est bien, mais parfois, il ne faut pas hésiter à la bousculer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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